La menace qui monte pour les droits des femmes, pour l'accès à l'IVG, pour leur liberté d'aller et venir, c'est l'islamisme. Alors ça, on n'en parle pas, et peut-être parce que ceux qui défendent la constitutionnalisation de l'IVG sont aussi ceux qui laissent faire l'islamisme dans l'espace public. C'est un grand paradoxe, alors, parce que... Ah, mais la Macronie est peut-être le parti du paradoxe, à la fois du mensonge, de la manipulation. Et on a bien vu, d'ailleurs, que cette inscription était une grande diversion, grande diversion pour Emmanuel Macron, qui cherchait à sortir d'une séquence qui était calamiteuse entre le salon de l'agriculture, entre l'annonce de l'envoi des troupes en Ukraine. On a eu une défiance dans le pays, un ras-le-bol et une colère contre la figure et la personne du président de la République. Et il s'est servi opportunément d'une menace totalement imaginaire pour, finalement, se refaire la cerise, il faut bien le dire. Alors pourquoi vous avez voté oui, alors si c'était imaginaire, qu'il n'y avait pas de menace ? Pourquoi ? Parce que vous subissez une pression médiatique ? Mais on n'a aucune pression. Vous dites que pour que Marine Le Pen puisse être une candidate présentable en 2027, il faut voter cette inscription dans la Constitution ? Vous savez, Marine Le Pen, je pense que vous la connaissez un peu, elle n'est pas sensible aux pressions, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Nous avons voté pour parce que nous n'avons aucune, comment dirais-je, rien à dire sur le fond de l'inscription. On est tous favorables à l'IVG. Cette inscription ne changera rien pour les femmes, en bien ou en mal. Et d'ailleurs, ce qu'on peut relever, c'est que le gouvernement masque aussi ses échecs, ce gouvernement, mais les gouvernements qui sont précédés, que ce soit pour la fermeture de 130 centres où on pratiquait l'IVG depuis 20 ans, 130 centres qui ont été fermés, la fermeture aussi de maternité, et aussi le fait qu'une Française sur quatre vit aujourd'hui dans un désert gynécologique. On ne parle pas de ces sujets. Que fait le gouvernement sur ces sujets ? Moi, dans mon département de Lyon, vous avez des milliers de femmes qui ne trouvent pas de gynécologues et qui sont obligés de se passer de ces soins essentiels. Et justement, est-ce que aussi la question de la prévention et de la contraception, de l'accès à la contraception, qui pour le coup concerne autant les hommes que les femmes, parce que l'IVG, ça concerne le corps des femmes, même si ça concerne aussi les hommes, car jusqu'à preuve du contraire, on fait des enfants à deux. Mais la question aussi de la prévention et de la contraception, quelle est justement la position du Rassemblement National sur ces questions ? Vous parlez des déserts gynécologiques à très juste titre. Et aussi la question de l'éducation à la contraception, qui permettrait de diminuer le nombre d'IVG, parce qu'on est encore à plus de 230 000 IVG par an et on n'arrive pas à faire baisser le nombre d'IVG. Oui, bien sûr, et c'est un vrai problème, et c'est un drame pour notre société. D'ailleurs, on observe qu'il y a une fracture sociale dans ce domaine-là, avec des catégories qui sont beaucoup moins sensibilisées à ces questions-là. Hélène Laporte, notre vice-présidente, d'ailleurs, l'a abordée dans son discours à la tribune, où d'ailleurs elle a été honteusement huée par les gauchistes, honteusement huée quand elle a cité Simone Veil, mais en quoi Mathilde Panot est plus légitime à citer et à se présenter sur un visuel honteux avec Simone Veil ? Non, non, mais c'était son projet. Je pense que Simone Veil se retourne dans sa tombe en voyant qu'elle est disposée en face de Mathilde Panot, qui est l'inverse du féminisme. Quand on est l'ami du Hamas, on est l'ennemi des femmes, il faut bien le dire. Donc oui, c'est une vraie question. Sensibiliser, éduquer à la contraception. Il y a eu des efforts de faits, il y a des efforts de faits par bon nombre de collectivités, d'associations, mais ce n'est pas suffisant, loin s'en fout. Et on voit justement que certaines catégories, et notamment les plus modestes, les plus défavorisées, sont éloignées de ces sujets-là. Vous avez le vent en poupe en ce moment. On a l'impression que là, rien ne peut arrêter le Rassemblement National. Il y a une barre de la mania qui s'est installée. Il marche sur l'eau. Dans les sondages, il a plus de 10 points sur la liste Renaissance. En général, ce n'est pas très bon en politique, parce que les favoris, ceux qui sont donnés gagnants, finalement, les Français aiment bien renverser la table et déjouer justement les pronostics. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça ne nous inquiète pas. À trois mois des Européennes. Déjà, on ne pavoise pas. On n'est pas là à se féliciter, à se congratuler à chaque sondage. On a fait un superbe lancement à Marseille, je pense, qui a été reconnu par tous les observateurs objectifs. Voilà, près de 8000 personnes, un engouement, une ferveur. Mais très clairement, l'élection, elle se jouera uniquement et seulement le 9 juin. Et on appelle tous les Français à se mobiliser. L'élection, elle ne se fera pas par des intentions, par des commentaires sur les réseaux sociaux, par des sondages. Elle se fera avec des bulletins de vote. Donc, pour sanctionner Emmanuel Macron, pour tout simplement défendre des intérêts de la France au Parlement... C'est un vote sanction contre Macron, les Européennes ? Évidemment, il y a une partie de votre sanction. Sanctionner le bilan, sanctionner les mensonges, le mépris social. Évidemment qu'il y a une partie sanction et toute une politique. Mais il y a aussi un aspect européen essentiel. Défendre les intérêts de la France, nos souverainetés, notre sécurité, la préservation de notre identité. Tout ça, ça passe par le vote du 9 juin. Moi, je veux une question à vous poser. Parce que pendant 10 ans, vous nous avez fait les trois grands dangers. Donc, le wokisme, l'islam et l'islamisme. Et l'Afrique. C'est-à-dire, en gros, ça va... L'immigration. L'immigration. Et ce dont on s'appelle... J'aime bien les traductions un peu légères. Oh, les raccourcis ! Oui, enfin bon. Est-ce que j'ai entendu... Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le grand danger imminent, là, qui peut nous tomber sur la gueule la semaine prochaine, c'est Poutine, dont vous étiez très... Vous étiez idéologiquement proche, que vous avez défendu et soutenu. Et je me dis quand même, ça doit faire drôle de se dire qu'on s'est complètement ramassé sur le plan du danger. Parce qu'effectivement, moi, je veux bien croire tout ce que vous dites, mais le danger aujourd'hui qui fait qu'on dépense beaucoup d'argent dans notre armée, qu'on va être obligé de multiplier l'armée, l'armement, etc., c'est quand même le danger de Poutine. Ce n'est pas les autres. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, par exemple ? Alors déjà, on n'a jamais soutenu et encensé Vladimir Poutine. On a toujours soutenu et encensé les intérêts de la France. Vous vouliez quand même une alliance militaire avec la Russie. Moi, j'ai des déclarations de Mme Le Pen. Oui, contre le fondamentalisme islamiste. Vous vouliez une alliance militaire avec la Russie. Jordan Bardella a rappelé... Julien Odule, vous vouliez une alliance militaire avec la Russie. C'était dans le programme de Marine Le Pen. Très ancienne, c'était contre le fondamentalisme islamiste et c'était partagé par d'autres dirigeants. Mais très clairement, Jordan Bardella a révélé une information qui était passée totalement à la trappe. C'est qu'entre 2017 et 2019, l'État français, le gouvernement français, Emmanuel Macron, a versé des dizaines de millions d'euros d'armement à la Russie. Ces mêmes armes qui ont tué des Ukrainiens. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les manipulations. Il faut arrêter l'hypocrisie. Mais je ne vois pas le rapport. Ah ben si, moi je vois le rapport. Je vois le rapport parce que... C'est le seul argument... C'est pas parce que Macron a versé des... C'est le seul argument de la Macronie aujourd'hui de dire « Regardez, mon Dieu, c'est les amis des Russes ». Très clairement, nous n'avons aucune responsabilité. Marine Le Pen a condamné dès le premier jour l'agression de l'Ukraine par la Russie. Nous avons demandé des sanctions. Et nous demandons... Au départ, c'était la faute de l'OTAN. Au départ, je vous rappelle que la responsabilité de l'OTAN en disant que la Russie se défend contre l'OTAN à ses portes en attaquant l'Ukraine, ça a été un argument qui n'a pas été que le vôtre qui a été aussi un argument de la gauche aussi et qui a été un argument qui a été très utilisé. On ne va pas revenir sur toutes les escalades de la guerre, des responsabilités. À partir du moment où Poutine a envahi l'Ukraine, il est indéfendable. Voilà, clair, voilà. Après qu'il y ait eu des responsabilités, qu'il y ait eu des mots, des paroles, très sincèrement, on ne va pas refaire l'historique. Pourquoi on s'arme ? Pourquoi on en a peur ? Mais qui a peur ? La Pologne, la Hongrie, l'Estonie, les Pays-Baltes. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils demandent à rejoindre l'OTAN. Je pense que les Français ont plus peur des 120 attaques au couteau par jour, ont plus peur des 1000 coups et blessures, des 1000 agressions par jour que des armées de Vladimir Poutine. Les Français, ils ont plus peur de l'ensauvagement, de l'insécurité du quotidien et de l'impuissance publique du gouvernement à lutter contre l'insécurité que des chars russes. Donc, il n'y a pas de danger Poutine ? Ben, dites-le ! Il n'y a pas de danger Poutine. Ceux qui disaient « Poutine n'attaquera pas l'Ukraine », aujourd'hui, vous dites « Poutine n'attaquera jamais l'Europe ». Il ne faut pas rentrer et continuer l'escalade qui pourrait nous mener à une guerre face à une puissance nucléaire et donc déboucher sur la Troisième Guerre mondiale. L'escalade, c'est qui en est responsable de l'escalade ? Ce sont les Américains ? Ce sont les Américains ? Je pense qu'il y a des responsabilités qui sont partagées. Non, mais est-ce que ce sont les Américains qui sont responsables de l'escalade ? Je pense que les Américains sont aussi en train de reculer compte tenu de la peur qu'ils ont aussi d'être entraînés dans un conflit qu'ils ne souhaitent pas. Mais très clairement, la petite phrase d'Emmanuel Macron participe et a été très grave. On envoie des troupes en cas de... Bien sûr. Donc, on laisse la cybercriminalité, par exemple, qu'on sait que c'est russe et pas qu'en France, dans toute l'Europe. On se laisse faire, on ne fait rien. On dit oui, continuer de rentrer dans nos hôpitaux, continuer de rentrer dans nos ordinateurs, continuer de nous piquer des données. Est-ce qu'on peut avoir un peu de nuances ? Ben non. Ce n'est pas tout ou rien. Il faut défendre nos intérêts. Il faut lutter, évidemment, contre la cybercriminalité, contre toutes les ingérences. Et je dis bien toutes les ingérences. Il y a aussi celle du Qatar, par exemple. On a déroulé le tapis rouge pour les 10 milliards d'euros d'investissement du Qatar. Je rappelle juste que le Qatar finance, entretient et accueille les dirigeants terroristes du Hamas. Je dis juste ça. Mais pour le Qatar, c'est vrai qu'on a déroulé le tapis rouge. On leur ouvre l'Elysée. Il n'y a aucun problème.